« Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. » Mais bien, chers frères, c'est une grande fête que la fête de la Toussaint. C'est un sommet, c'est un aboutissement, c'est une apothéose, c'est le bouquet final. C'est le but de toutes les Épitres, de tous les Évangiles, depuis la fête de la Pentecôte. Le Saint-Esprit, par tous ses enseignements, parce que la parole de Dieu, le Nouveau Testament, c'est la parole du Saint-Esprit, qui nous amène où ? Nous amène à aujourd'hui la vision du ciel par l'apôtre Saint-Jean, la vision de la Jérusalem céleste. Où Saint-Jean, vous voyez, peut compter chaque juif qui est au ciel. Il y en a 144 000. Mais par contre, les non-juifs, il ne peut pas les compter, il dit qu'aucun homme ne peut compter tous les non-juifs qui sont au ciel. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un fait, c'est révélé par Dieu, c'est révélé par le Saint-Esprit. Ceci étant dit, pour aller au ciel, notez-le, il faut le sceau de Dieu. Qu'est-ce que c'est que ce sceau de Dieu ? Et c'est très important, puisque le sceau du Dieu vivant, Donc, l'ange que les pères de l'Église disent être Saint-Michel-Archange, vous voyez, il arrête les anges, les quatre anges auxquels il avait été donné de nuire à la terre et à la mer. Ce n'est pas le démon, hein ? C'est les anges de Dieu, à qui il a été donné de nuire à la terre et à la mer. Ce n'est pas les voitures, ce n'est pas, comment dire, le carbone produit par l'homme. Non. Ce sont les anges. Et avant qu'il y ait eu cette destruction, cette attaque de la terre et la mer, et les arbres aussi, eh bien, il faut marquer du sceau de Dieu. Et le sceau, c'est quelque chose, si vous voulez, qui ne s'efface pas, et qui est une marque ineffaçable. Et qu'est-ce que c'est que la marque ineffaçable ? C'est le caractère baptismal et le caractère de la confirmation. Alors, le caractère de la confirmation n'est pas forcément absolument obligatoire, mais le caractère du baptême, oui. Oui, mais ceux qui n'ont pas été baptisés avec de l'eau, comment ils vont faire ? Ceux qui ne sont pas baptisés avec de l'eau, mais qui sont baptisés par le désir de recevoir l'eau du baptême, sont marqués du sceau. Donc, ils ont le caractère du baptême sans avoir eu le sacrement du baptême. On est d'accord ? Mais pour arriver là, eh bien, il y a des moyens à prendre pour aller au ciel, donc pour devenir des saints. parce que, notez-le, dans le paradis de la très sainte Trinité, il n'y a que des saints. Si on n'est pas saint, pas compliqué, on ne rentre pas. Alors, si on est en voie de sanctification, alors, il y a le purgatoire. C'est précisément pour ces âmes qui sont en attente de sainteté, que nous prions le 1er, le 2 novembre et tout le mois de novembre consacré à aider les saints en devenir qui sont dans le purgatoire à aller au ciel. Mais au ciel, il n'y a que des saints. Et ce travail de sanctification commence dès maintenant sur la terre avec des moyens tout à fait spécifiques, particuliers que le Saint-Esprit nous donne et qu'il met en action en nous. Ce n'est pas nous qui nous sanctifions. Ça, c'est une hérésie des premiers siècles de l'Église qu'on appelle le pélagianisme parce que le fou furieux qui a diffusé cette hérésie s'appelait Pélage. Donc, il a donné son nom à cette hérésie. C'est, je vais devenir un saint parce que je le veux et qu'à la force de mes muscles, à la force de ma volonté, je vais arriver à mon objectif. À 50 ans, il faut que je sois un saint. Et vous pouvez en croiser des gens comme ça. C'est assez impressionnant. Et puis, il faut tout ce qu'il faut. Bon, ces gens-là sont absolument certains de jamais y arriver. Et là, il n'y a pas à se poser des questions, il n'y a pas... Non, il n'arrivera jamais. Comment devenir un saint ? Eh bien, en laissant le Saint-Esprit nous sanctifier. C'est le Saint-Esprit qui est le sanctificateur. Et ce n'est pas nous. Donc nous, nous n'avons qu'à nous disposer, à nous préparer, à nous mettre en condition pour que le Saint-Esprit nous sanctifie. Vous voyez ? C'est tout. Ça, c'est notre part à nous. Mais la sanctification, ce n'est pas nous. Vous voyez ? Donc on n'a absolument aucun pouvoir là-dessus. Pourquoi ? Parce que la sainteté, c'est ou ce sont les dons en action. Or, nous n'avons aucun pouvoir sur les dons du Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui met en action ou pas les dons du Saint-Esprit. Donc, voilà. Nous, ce que nous pouvons faire, c'est pratiquer la vertu. Oui. Alors, on peut effectivement être très vertueux. Et là, aujourd'hui, dans notre monde de décadence, quelqu'un qui est très vertueux, qui pratique beaucoup de vertus, on dirait « Ah, c'est un saint ! » Non, il est juste correct. Il est normal. C'est un bon chrétien. Il est vertueux. Ce n'est pas un saint. D'accord ? Et saint, ce n'est pas ça. parce qu'aujourd'hui, le châtiment général, le fait que nous n'ayons plus de papes, qu'on n'a plus d'évêques, qu'on n'a plus de juridiction, qu'on n'a plus rien, mais on a quand même le sacrement, la messe. Donc, nous avons la grâce, si on prend l'image traditionnelle de l'eau, au goutte, à goutte, à goutte. Ah, il y a de l'eau ! On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'eau. Goutte, à goutte. Quand le Saint-Esprit rentre en action, on a un karcher. Vous voyez ? C'est autre chose. Là, il y a de la pression, il y a de la puissance, il y a de la force. Alors, ça, c'est quand il y a l'Église en ordre et que le Saint-Esprit distribue ses dons avec largesse et générosité. Nous, ce n'est pas notre corps. Nous, on a le goutte-à-goutte. Non, parce qu'il faut quand même remettre les choses dans leur contexte et ne pas s'emballer dès qu'on voit quelques vertus. Il faut évidemment rendre grâce à Dieu parce que les personnes vertueuses ne peuvent être vertueuses que par l'aide de la grâce. On est d'accord ? Enfin, ce n'est pas ça, la sainteté. D'accord ? C'est un bon début, on va dire. C'est un bon début et qui nous console et qui nous permet de louer Dieu pour le bien que les autres font. Voilà. Il faut s'en réjouir. Il ne faut pas non plus dire « Ah, c'est un saint ! » La sainteté, pour notre Saint-Jésus-Christ, ce n'est pas les vertus. Il n'y a pas un seul mot sur les vertus, là. Ce n'est pas les vertus. J'insiste pour vous montrer que je ne raconte pas n'importe quoi, ce n'est pas ma petite opinion à moi. Ce que nous venons de dire dans l'Évangile, ce n'est pas les vertus, ce sont les béatitudes, « Bienheureux les pauvres en esprit, etc. Bienheureux ceux qui pleurent. » Ce n'est pas les dons non plus. Tout le monde a les dons. Si tout le monde a les dons, tout le monde est saint. Ben non. Ce ne sont pas les dons du Saint-Esprit, ce ne sont pas les vertus, c'est les béatitudes. Qu'est-ce que c'est que les béatitudes ? Ce sont les dons du Saint-Esprit en action. Vous voyez ? Et comme nous n'avons aucun pouvoir sur les dons, c'est bien le Saint-Esprit qui fait pratiquer les béatitudes. Les béatitudes, ce sont les actions faites sous l'énergie, l'impulsion des dons du Saint-Esprit. Et donc, pour la personne et pour tout son entourage, cela est goûteux. C'est agréable. C'est bon. et l'image que saint Paul a trouvée pour décrire, si vous voulez, l'ultime développement des béatitudes, ce sont les douze fruits du Saint-Esprit. Un fruit mûr, bien sucré, c'est bon. Eh bien, les actions faites par le Saint-Esprit que sont les béatitudes sont goûtées par tout le monde comme étant bons, goûteux, agréables, édifiants. les saints ont toujours été des personnes édifiantes parce que leur entourage, pourquoi ils étaient si recherchés ? On recherchait leur compagnie, on recherchait leurs enseignements, parce que tout simplement, les fidèles, je vais se délecter dans la fréquentation des saints. Ça s'appelle les fruits du Saint-Esprit. Tout cela est donc surnaturel et tout cela dépasse complètement les forces humaines et n'est pas à la disposition et n'est pas à la discrétion de la volonté. Je veux, je ne veux pas. Si le Saint-Esprit ne veut pas, t'as beau vouloir toutes tes forces, ça ne marchera pas. Alors, je vous ai dit, nous, nous n'avons que le pouvoir par la vertu de nous disposer à l'action du Saint-Esprit. Comment ? Par deux moyens principaux, la prière et le silence. Accompagné de la pénitence, prier, fait pénitence, la Sainte Vierge le répète régulièrement à Lourdes, à la Salette, à Fatima, toujours le même principe pour l'action du Saint-Esprit. et dans la pénitence, évidemment, il y a le silence. Il y a le recueillement, silence de recueillement, silence pour écouter ce que le Saint-Esprit veut, ce que le Saint-Esprit veut nous dire, ce que le Saint-Esprit veut faire en nous. En particulier dans la méditation ou la contemplation. ça ne dépend pas de nous. Il y a des jours où ça va très très bien, il y a des jours où nous avons plein de lumière et de consolation, il y a des jours où il n'y a strictement rien. Et on a beau vouloir, on a beau chasser les distractions, on a beau se recueillir, on a beau exactement faire le même travail, intelligence, mémoire, volonté, et puis ça ne marche pas. Oui, parce que ça ne dépend pas de nous. Quand je lis un livre d'histoire ou un livre humain, enfin profane, il suffit que je me concentre, que je ne mette pas de la musique à fond à côté peut-être ou que je ne reste pas au milieu des enfants qui crient, donc je me mets dans des bonnes conditions, je me concentre, je lis, je comprends, c'est bon, je retiens. La méditation, ce n'est pas ça du tout. La méditation, ce n'est pas une « je me concentre, c'est bon, ça va marcher ». Non, ça ne marche pas. Enfin, ça ne marche pas ou ça marche, mais ce n'est pas moi qui vais provoquer quoi que ce soit. La méditation, la contemplation, l'oraison, c'est le Saint-Esprit, nous dit Saint-Paul, c'est le Saint-Esprit qui prie en moi. Ce n'est pas moi. Moi, j'ai juste à bien me préparer, c'est tout, à être docile, à être disposé à obéir promptement et facilement. C'est ça, la docilité. C'est tout. Ah bon ? Quand même, moi je croyais que j'aurais pu faire quelque chose. Ben non. Non, non, il n'y a rien à faire. Enfin si, il y a des choses à faire, mais pas comme on l'entend. Il faut retrouver le sens surnaturel de la vie spirituelle qui est le moyen de devenir des saints pour rejoindre tous les saints au ciel. Je vous ai parlé du silence de recueillement. Le Saint-Esprit agit dans le silence, dans la solitude. Les plus grands apôtres, les plus grands missionnaires, je pense au Père du désert, je pense au Carmelite, je pense au Chartreux. Et parmi les Carmelites, la sainte patronne des missionnaires, celle qui a été plus missionnaire que tous les missionnaires, elle n'est jamais sortie des quatre murs de son couvent, personne ne la connaissait, elle était dans un couvent cloîtré. D'accord ? Ça, c'est de l'apostolat. Et il y a un père cistercien, encore un moine, qui ne sortait pas de son monastère, il n'allait pas à droite, à gauche, faire des conférences, faire des discours, faire des rassemblements, des pèlerinages, etc. Sortez pas de son monastère. Qui a écrit un livre absolument merveilleux, qui est un best-seller, comme on dit aujourd'hui, dans les livres de spiritualité, « L'âme de tout apostolat » de Don Chotard. C'est un livre tellement essentiel que Saint-Piedis a commencé à le lire, on lui a donné au séminaire, en première année, à la fin de sa vie, au Vatican, en tant que pape. Il l'avait sur sa table de nuit et il lisait encore « L'âme de tout apostolat » de Don Chotard pour ne pas dévier de la doctrine spirituelle, catholique. L'importance de ce livre que vous trouvez partout. Il y a eu des... C'est comme Don Guérangé avec l'année liturgique, il y en a eu des millions d'exemplaires d'édités durant tout le XXe siècle, donc c'est très facile à trouver. Et Don Chotard explique très bien, justement, que l'âme de l'apostolat, qu'est-ce qu'il fait l'apostolat ? C'est le Saint-Esprit. Et que ce sont nos prières, nos sacrifices, nos méditations qui provoquent le Saint-Esprit à aller convertir tel ou tel pécheur. Vous voyez ? Et le pécheur, il se convertit, il va voir un prêtre, il se confesse, etc. La personne qui a été à l'origine de cette conversion, elle ne sait même pas qu'il y a un pécheur qui s'est converti. Elle ne sait pas combien de pécheurs vont se convertir. Et elle n'entendra jamais parler de rien dans son couvent fermé entre quatre murs. Alors des fois, j'ai rencontré des gens, surtout des hommes, ce ne sont pas des femmes qui m'ont dit ça, c'est que des hommes, très masculins, la compétition. Tu as fait combien, toi ? Trois minutes, trente ? Ah moi, j'ai fait trois minutes, trente et un centième. Je suis le meilleur. Et vous avez converti combien de gens, vous ? Moi, je dis, moi, je n'ai converti personne. Ouais, c'est ça. Alors après, ils vont dire à tout le monde, ouais, l'abbé Grosse 5, on n'a jamais converti personne. Moi, j'ai converti trente personnes. Ah, bien, bravo. Vous êtes très forts. Si je disais que j'avais converti une personne, je serais un menteur. Ce n'est pas nous qui convertissons qui que ce soit. C'est que le Saint-Esprit. Et puis attention, conversion, ce n'est pas « Ah, ma religion, c'est la meilleure, tu verrais, c'est génial, c'est super sympa, on est entre nous, on s'entraide, on prie ensemble, on fait une école. » Ah bon, c'est bien, justement, j'ai des enfants, j'ai besoin d'une école pour mes enfants. Ah, je vais venir chez vous. C'est une conversion, ça ? Zéro ! C'est de la propagande. Vous voyez, marchands de commerce, les représentants de commerce, ils font pareil avec leurs aspirateurs. Ou sur les marchés, vous allez dire « Ah, c'est génial, j'achète ! » « Ah, la religion catholique, c'est génial, j'achète ! » Mais c'est ça pour beaucoup de gens. Ils s'imaginent qu'ils sont convertis. Puis d'un coup, on les voit « Ah, ils sont partis ! » Ça ne les intéresse plus. « Ouais, il y a ceci, il y a cela. Ah non, je ne viens plus. » Ce n'est pas converti. C'est quoi une conversion ? Ce n'est pas forcément quelqu'un qui vient nous parler. Je lis un article, j'écoute une conférence ou une vidéo, je ne connais absolument pas à la personne. Puis d'un coup, je dis « C'est impossible. » Là, je suis en train, s'il a raison, le monsieur, je suis en train d'aller en enfer pour l'éternité. Ah, attention ! C'est ça le problème et que je ne veux pas aller en enfer. Donc, je vais prendre les moyens pour aller au ciel. Alors, je vais voir un prêtre, je vais me confesser, je vais faire comme il m'a dit, « Je me débrouille, je prends contact, je cherche les adresses, les téléphones, mais moi, je ne veux pas aller en enfer ! » Vous comprenez ? Ça, c'est une conversion. Mais en général, ça ne vient pas par les hommes. même si l'homme en question, la femme, l'être humain, utilise les arguments, tu vas en enfer. J'ai testé pour vous. Je fais ça une fois avec un autostop, enfin, avec quelqu'un qui m'apprend un autostop, parce que, quand j'étais séminariste, je faisais pas mal d'autostop, puis de monter Toulouse à Nantes, on a de quoi parler. Puis je revenais de la retraite de Saint-Ignace de 30 jours, j'étais chauffée à blanc. Alors, « Ouais, ouais, vous vous rendez compte ? L'enfer, tout ça, le péché. » Bon, il était un peu squé, quand même, parce que j'étais en soutane et tout. Mais bon, voilà, juste comme ça, trois minutes. Puis après, voilà, ça ne sert à rien. C'était moi, je faisais ma propagande. Parce que, quand on est jeune, on y croit. Mieux que ça, avant le séminaire, je faisais aussi, j'étais propagandiste dans un mouvement de jeunesse. Alors, on emmenait des jeunes, des jeunes qu'on allait, qu'on allait chercher dans les lycées, dans les lycées publics et tout. Ils connaissaient strictement rien, ils pratiquaient pas. Parce que nous, on allait les convertir. Parce qu'on était des vrais catholiques. Pendant un mois, discussion, discussion, tous les soirs. Pendant un mois, je me rappelle, être resté, mais des heures à discuter avec des communistes et tout. les gars, ils avaient leur carte au PSU. À 20 ans, il faut vous dire que... Alors, on s'est bagarré. Au bout d'un mois, il m'a dit, de toute façon, votre religion, c'est nulle. De toute façon, il m'a même dit, si ton Dieu apparaissait devant moi, maintenant, pendant qu'on parle, ton Jésus, il est devant moi, moi, je le regarde droit dans les yeux, il me l'a dit texto, je cite, je le regarde droit dans les yeux, puis je dis, moi, je ne crois pas en toi. Alors, tes histoires, ça suffit. Résultat d'un mois de discussion. Vous voyez ? Alors, il faut arrêter de rêver. J'ai testé pour vous. Ne perdez pas votre temps. Alors, moi, quand j'en vois qu'ils font des prêchis-prêchats dans le télégramme, c'est ridicule, mais c'est à hurler de rire, s'il n'y avait pas les conséquences que ça a samedi prochain. Mais c'est n'importe quoi. Vous comprenez ? La sainteté ne dépend pas des hommes. L'apostolat ne dépend pas des hommes. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte dans l'Église pour sanctifier l'Église et qui continue son œuvre jusqu'à la fin du monde. Qu'il y ait un pape qu'il n'y ait pas de pape, ça ne change strictement rien au problème. Ça ne change rien à l'action du Saint-Esprit, qui donne ou qui ne donne pas, qui donne un peu, qui donne beaucoup. C'est son œuvre. Et je peux témoigner que la plupart, et vous pouvez témoigner que la plupart des fidèles qui sont dans cette chapelle, ce n'est pas moi qui est allé les chercher. Ce n'est pas moi qui est allé chez eux pour discuter pendant des heures qui se dit « Ah, votre religion est formidable, je viens dans votre chapelle. » Vous le savez très bien. C'est vous-même qui avez fait la démarche parce que vous avez compris un certain nombre de choses et ce n'est pas moi qui vous les édite. Vous voyez ? Vous avez commencé à pratiquer certaines choses, à aimer la Sainte Vierge, à prier le Seigneur Jésus, à faire ceci, à faire cela. « J'y étais pour rien, moi. » C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et si vous êtes ici, je ne suis toujours pour rien. C'est toujours l'œuvre du Saint-Esprit. Et si vous arrivez, ce que je vous souhaite à tous, dans le paradis de Jésus-Christ, j'y serai toujours pour rien. Moi, je ne suis qu'un serviteur inutile. Et tous ceux qui vous disent le contraire sont des menteurs parce que le Seigneur Jésus a bien dit dans l'Évangile « Quand vous avez fait tout votre devoir, dites-vous bien que vous êtes des serviteurs inutiles. » Le Saint-Esprit n'a pas besoin de moi, des autres ou de quiconque. C'est tout. Et ainsi, on aura peut-être un peu plus de grâce du Saint-Esprit parce qu'il y aura un peu moins de l'humain. Plus il y a de l'humain, moins il y a de Saint-Esprit. Moins il y a d'humain, plus il y a de Saint-Esprit. Ce n'est pas compliqué. C'est comme les vastes communicants. Plus on fait de la propagande et du marketing, plus le Saint-Esprit s'enfuit en courant. Moins on fait de propagande, plus on garde le silence, plus on reste chez soi, caché en Dieu, dans le cœur immaculé de Marie, plus le Saint-Esprit peut travailler. Il a les mains libres pour travailler et nous amener les âmes. Si vous avez compris ça, dites-vous bien que vous avez compris l'essentiel de la religion et de la spiritualité catholique. Maintenant, j'espère que tout le monde achètera le livre de Don Chotard, « L'âme de tout apostolat » au nom du Père et du Fils et du Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada